... A Ebolovar, le chef-lieu de la région du Sud, on a accueilli à bras ouverts le projet de construction des logements sociaux en Galan, ancien site du village du commis agro-pastoral de 2011. Le gouvernement a prévu, dans le cadre du plan d'urgence triennale, 100 logements sociaux, comprenant 25 villas, dont 15 jumelés et 12 isolés, pour donner un nouveau visage à Ebolovar. C'est une bonne initiative qui a été faite au niveau d'Ebolovar. Croyons que cette initiative puisse être une œuvre qui peut essayer d'assainir le manque de logements qu'il y a ici à Ebolovar. De beaux bâtiments que les gens ont fait pour le sud, c'est très bien. C'est un peu à l'écart des centres-villes, mais on doit agrandir la ville au niveau de là-bas. Moi, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Parce que, vous voyez d'abord, la population a augmenté. Quand la population a augmenté, ça faisait que les gens n'avaient pas le logements. Vous avez saturé. Le 8 août 2018, les travaux sont en partie réceptionnés. Trois ans après cet acte légal, on est loin du compte. Je pense que quand on a dit logements sociaux, c'était pour que ceux qui ont le grand besoin de vivre quelque part, de manière décentes, puissent aller vivre. Mais, à notre grande surprise, on constate que les logements sociaux sont d'une certaine manière abandonnés. On cherche nous-mêmes aussi à comprendre pourquoi. Donc, mon avis, c'est que ceux qui ont construit ces logements puissent les mettre à la disposition et qu'ils puissent viabiliser le milieu pour qu'ils soient vivables. Nous avons été très contents que les logements sociaux vont nous aider. Mais, à un niveau, quand c'était fini, ils ont lancé, les gens se sont assis, les gens ont payé. Mais, après, les gens ont vu qu'il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau. En même temps, le courant a même basculé. Et ça a traîné, traîné, et on ne comprend pas pourquoi. Bon, c'est tout. Quand vous allez là-bas, c'était une broussaille. On pouvait en tuer les hérissons là-bas. Nous souhaitons que ça marche. Et Bolova, quand on doit avoir le logement social, comme tout d'ailleurs, tout est là-bas. Il y a le marché, il y a l'amirat, tout est en galère. Les logements ne sont pas totalement occupés. Les prix pratiqués sont hors de portée. Ce n'est pas très, très abordable pour un fonctionnaire moyen. Avec le niveau de Bolova, moi, je pense qu'à partir de 40 000, ça pourrait marcher. Oui, au niveau de Bolova, c'est un peu élevé. Puis, c'est Bolova, on n'a pas d'entreprise, il n'a pas d'agence, il n'y a pas... Donc, ce n'est que le petit commerce. Donc, pour une personne vivant ici, c'est difficile d'habiter Ngalan à ce prix. Au prix de 60-80 000, c'est élevé. Et puis, la distance de Ngalan jusqu'au centre, c'est éloigné. Donc, le prix, il faut que le gouvernement revoie le prix. Justement, il y a eu le problème de prix. Nous avons, à la suite du gouverneur de la région du Sud, qui a tenu une réunion à la suite de la commission que j'ai présidée ici, nous avons saisi le menu en faisant des propositions pour que le prix soit baissé. Parce que le logement de la SIC, ici, c'est 32 000 francs. Le logement du programme gouvernemental, c'est 63 000. Il y a une différence de presque 33 000. Et c'est pour cela que les accueureurs et les locateurs ont trouvé que c'est cher. C'est l'un des problèmes qui ont plombé l'occupation. Donc, nous attendons la réponse du menu pour que ça aussi, ça soit résolu. Parce que les autres autorités sont au courant de la situation. Sur cette question d'habitabilité, il y a bien d'autres commodités qui font défaut. C'est une maison déjà opérationnelle, mais il manque de l'eau, il manque le courant. Et on ne sait donc pas comment un homme peut vivre sans eau, sans électricité, dans une maison. C'est ça qui nous fait un peu tituber par rapport à ces logements sociaux au niveau des boulots. Nous sommes tellement dérangés à cause de ça. Parce que quand il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de prendre. L'eau, c'est la vie qu'on dit souvent. On ne peut pas vivre sans l'eau, un truc quelque part. La lumière, ça peut passer. Mais quand il n'y a pas l'eau, on va se laver comment ? On peut payer les lampes, les gens peuvent utiliser les boulots. Mais les boulots aussi, c'est un danger. Parce que quand on a des enfants, ils ne connaissent pas bien utiliser les boulots. Ça peut amener les salis. Il faut avoir les toilettes internes. Par contre, les gens vont vivre avec les familles et tout ça. Les problèmes d'eau et d'électricité pour un projet étatique ne devraient pas se poser. Parce que c'est l'État qui commande, d'une certaine manière, ou l'État est partenaire des sociétés qui fournissent de l'eau et de l'électricité. Je crois que ceux qui ont monté le projet devaient intégrer cet aspect dans le montage de leur projet pour qu'on puisse tirer de l'électricité. Je crois qu'il y en a. Et pour qu'on puisse tirer une connexion en eau. Il faut comprendre que les logements sociaux, ainsi que l'hôpital régional, sont raccordés par la même canalisation. L'hôpital régional a des problèmes à être alimentés. Et les recherches ont montré que c'est parce que le réseau derrière, notamment celui des logements sociaux, avec des fuites, ce qui nous a mené à isoler les logements sociaux pour permettre, notamment à l'hôpital et les autres, d'avoir un peu d'eau. Les sociétés de distribution du courant électrique et de l'eau disent respecter un cahier de charges réétabli. En fonction de nos instructions de notre directeur général, nous nous tenons auprès de la CIC qui doit lever les principales réserves préalables à l'alimentation de l'énergie électrique et la mise sous tension des logements sociaux de Gala, notamment la sécurisation des bornes lotis, qui, si elles sont mises sous tension en état, posent un sérieux problème de sécurité, exposant les enfants et le public au risque d'électrocution et d'électrisation. Ensuite, la connexion entre les bornes lotis et les points de comptage doit être vraiment définie. Pour ces deux améliorations apportées, Eneo a élaboré et transmis à la CIC des alternatives de solutions et nous nous tenons auprès de notre partenaire pour leur mise à mort. Enfin, la mise à disposition d'Eneo des schémas électriques et câblages souterrains qui sont indispensables pour réduire les délais et améliorer la qualité des interventions de nos équipes en cas d'incident ou même pour la maintenance primitive. Il y a bien de l'eau qui coule sur ces sites. Le réveau des logements sociaux a été réalisé à l'époque sans la participation de la Kamuata. La Kamuata avait un contrat qui lui exigeait le raccordement des logements sociaux de l'hôpital régional, ainsi que la pause de sans compteur, ce qui a été fait et exécuté depuis 2019. Maintenant, il se trouve que le réseau interne de logements sociaux présente des défauts qu'il faut corriger. Kamuata s'est montré disposé et prêt à accompagner l'entreprise en charge des travaux pour la résolution de ces problèmes et attend toujours qu'elle se mobilise pour venir régler ces problèmes. On voit le 10 juin, je pense, qu'il y avait une autre réunion organisée, une descente sur le site, où il avait été convenu que l'entreprise, avec l'aide de la Kamuata, allait faire le diagnostic des problèmes qu'il y a sur ce réseau interne des logements sociaux et aussi produire un plan de récollement conforme pour pouvoir bien surveiller ce réseau. Mais jusque-là, on n'a pas vu l'entreprise Alliance venir et donc c'est elle qu'on attend. Ça ressemble à quelque chose. Merci les gars. C'est justement parce que c'était fermé depuis. En visite à Ngalana et Bouloua, pour la relance du processus d'occupation des logements, le diétaire général de la Société immobilière du Cameroun, ses collaborateurs et les autorités locales ont, au cours d'une séance de travail, identifié les problèmes. Ils ont également esquissé des solutions. La Société immobilière du Cameroun est un prestataire de services. Nous sommes là pour faire occuper les logements. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 81 personnes qui ont eu des dossiers validés aux deux commissions que je présidais en octobre 2020 et en avril 2021. À ce jour, l'inoccupation de ces logements résulte de problèmes d'habitabilité, à savoir la sécurisation électrique, c'est-à-dire que les connexions entre la borne et les compteurs des usagers, et le problème d'eau, c'est-à-dire qu'il y a des infiltrations qui empêchent l'eau d'aller en profondeur dans les logements. Donc c'est une affaire interne où c'est le constructeur ou son sous-traitant devait réaliser ses travaux depuis aujourd'hui un an, mais ça n'a pas été fait depuis l'arrivée du Premier ministre de la Choc du gouvernement en janvier 2020. Donc, si ces questions sont levées, la SIC a les accueureurs et des locateurs qui sont prêts à intégrer ces logements. Et je le dis pourquoi ? Parce que ça y va de la sécurité de ces personnes. Parce que le chef de l'État a toujours prôné la dignité humaine. Quant au problème d'assainissement des lieux, la SIC n'a pas encore les moyens promus par le mandat pour faire ce travail, vu que les logements sont inoccupés. Et par ailleurs, nous avons dans un compte dédié plus d'un milliard qui est cantonné, mais qui est dormant. Donc tout ça, ça devrait pousser les autorités publiques à aider pour que la cité d'Angaland soit fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il suffit seulement une décision, le mois prochain tout sera occupé. Les autorités publiques du Sud ont espoir en l'aboutissement de ce chantier, qui viendra régler un problème social. Je dois rendre un vibrant hommage au directeur général de la SIC, qui a fait un effort de commercialisation des logements. Nous avons quand même pu identifier, dans un processus, au moins 4-20, une personne qui supportait soit locataire, soit acquéreuse des logements, dont le problème de commercialisation ne s'opposait pas. Ce qui s'opposait, c'était le problème d'habitabilité. Il y a certes quelques problèmes de dégradation également que nous avons identifié, mais aussi le problème d'hygiène et de salubrité tout autour du site. Et compte sera rendu au maître d'ouvrage, qui est le Mindu, en ce qui concerne les problèmes d'eau et d'électricité, et également en ce qui concerne les problèmes d'entretien régulier de la cité. Le vœu le plus alarmant des populations, c'est qu'effectivement, ces logements puissent être mis à leur disposition, parce que les problèmes de logements se posent avec acuité dans la ville de Bolova. En plus des habitations, le complexe d'Ngalan comprend des équipements socioculturels, dont un centre de santé, une école maternelle, une école primaire, des heures de jeu, des postes de gendarmerie et de police. Un cadre de vie qui demande simplement d'être viabilisé.